Musique de générique C'est bienvenu dans cette Fast Review numéro 17, Fast Review, l'essentiel en moins de 10 minutes. Une Fast Review aujourd'hui consacrée à une figurine que l'on n'attendait plus, celle de Hiki du Phénix en version V4EX, la God Close, l'armure divine du Phénix, édité par la marque pirate Great Toys et sorti en mai 2021 à un tarif moyen de 55 euros. Je dis que l'on n'attendait plus car cette figurine a été teasée il y a deux ans de cela, vers avril 2019. A l'époque elle était censée se faire suite au Seiya de Pegas V4EX déjà préalablement sorti par la marque, en 2018 si ma mémoire est bonne, et dont la review est d'ailleurs disponible sur la chaîne en fin de saison 2. Le packaging toujours sans intérêt et toujours aussi sommaire, avec ses deux boîtes énigmatiques visant à tromper les douanes. A l'intérieur on retrouve donc deux blisters, le premier contenant tous les éléments d'armure divine du Phénix, le deuxième est quant à lui consacré aux ailes en plastique, avec des plumes chromées articulées, on devine qu'elles sont déjà articulées ces plumes, et enfin on a présenté dans un sachet le corps de la figurine, ainsi que les différentes têtes et les paires de mains. Une fois déballé tout ça, voici donc le contenu véritablement utile de la boîte, donc tous les éléments d'armure dans le blister, les ailes magnifiques, les deux paires de cachemins, notez les ailes dont la structure est extrêmement fidèle à celles des 7 day, ce qui est un avantage par rapport à la version classique de cette figurine. On retrouve cinq visages très beaux qui sont identiques à ceux de la V2EX Bandai et à ceux de la V3EX Great Toys, avec notamment ce visage ombré bonus. Les paires de mains qui ne sont malheureusement qu'au nombre de trois, point fermé, main grande ouverte, main semi-ouverte et main doigt tendu. En ce qui me concerne, je trouve que c'est clairement insuffisant et que Great Toys est vraiment pingre à ce niveau. Voici maintenant la figurine sortie, on voit la très belle qualité du corps blanc fourni. Au niveau des visages et de la chevelure, c'est identique, absolument identique au V2EX Bandai qui sert de modèle et qui avait aussi servi de base pour la V3EX édité par Great Toys. Le corps, c'est un corps de façon EX traditionnelle, comme il l'avait fait pour le SEA, du coup, on n'a pas l'innovation qu'avait fait Great Toys au niveau du cache d'articulation des épaules. Le test de la rigité du corps va s'avérer extrêmement satisfaisant, comme toujours avec Great Toys. On n'a jamais été déçu au niveau du corps, c'est toujours très rigide, sans excès et bien conçu. C'est à nouveau le cas ici, sur cette version du Phoenix V4. Pour rappel, le SEA V4EX de la marque Great Toys n'avait aucun souci de corps et aucun souci une fois qu'il avait l'armure pourtant massive sur le dos. Je pense qu'avec le corps de ce Phoenix, ce sera exactement la même chose. Finalement, les corps de Great Toys sont tellement bons que malgré une armure plus fournie, imposante, on n'a jamais vraiment eu de souci et que pour eux, le corps EX Metal ne s'impose pas. On passe donc maintenant au rendu de la figurine montée, puisque comme d'habitude chez Great Toys, nous n'avons pas de totem. Le rendu est magnifique, les couleurs sont splendides, l'armure est très bien proportionnée, on a quelque chose de très 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 fidèle au SEA, bien qu'on aurait pu imaginer une finesse encore plus grande, mais c'est le côté Great Toys, il y a toujours un côté un peu épais au niveau du design de l'armure, mais franchement c'est magnifique, et ce qui me concerne, très fidèle au SEA, plus fidèle que ne l'était la classique, notamment au niveau des genouillères, que certains, quand ils ont vu les premières photos de cette figurine, ont dit, ah mais c'est moins détaillé que la classique, ce qui est vrai au niveau des genouillères, mais dans l'animé, vous n'avez pas tous ces détails. Au niveau des jambières, la figurine de Great Toys est bien plus fidèle, que ce soit au niveau du design des ailes et des genouillères, qui est plus fidèle à celui de l'animé, alors que la classique, elle, reproduisait pour beaucoup le design manga un peu plus fourni. Voici donc une autre pause, pause dynamique, pour mettre la figurine en action. Alors c'est le moment où je vais en profiter pour vous parler du montage. Montage qui s'est déroulé sans difficulté, à l'exclusion des genouillères, voilà ça c'est le point noir de la figurine, les genouillères tiennent extrêmement mal. J'ai même hésité à les pattes à fixer, finalement ce n'est pas le cas, mais j'ai une genouillère, en l'occurrence celle de la jambe gauche, qui tombe tout le temps. Voilà, c'est, tiens très mal, on a du mal à l'enfoncer. Donc de ce côté-là, ce n'est pas très bien conçu. Au niveau des ailes, d'ailleurs vous avez un gros plan dessus, vous pouvez le voir, elles sont articulées vers l'avant ou vers l'arrière, mais la rotation n'est pas possible. Ce qui fait que si vous les mettez trop en arrière, elles ont toujours tendance à être un peu inclinées vers l'arrière. On ne peut pas les rabattre vers l'avant sur le personnage, ce qui est un peu dommage. Par contre, au niveau de la mobilité, la conception EX permet une extrême mobilité, les poses à genoux, les poses dynamiques sont permises. C'est en ça un gros 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 plus par rapport à la version classique officielle de Bandai, qui est, comme toutes les versions classiques des armures divines, une vraie plaie à la manipulation. Maintenant, cette figurine est donc une version alternative. Bandai, a priori, sortira bien un jour ses V4 EX. Nul ne le sait quand, la première sera Seiya, qui a été tésée en prototype, mais qui n'a pour l'instant pas de date annoncée. Donc Ikki finira par sortir, la version officielle sera sans doute de meilleure qualité, et plus belle, mais aussi plus chère. En l'état, cette version de Great Toys a un rapport qualité-prix absolument excellent. Une figurine à 55€ aussi belle, il n'y a vraiment pas de raison de se priver. Si, comme moi, vous aimez, il y a toujours manipuler de la mid-close. Vous voyez que je continue à proposer différentes poses. Ici, une déclinaison tirée du jeu vidéo Soldier Soul. Une dernière chose à vous dire, les queues de phoenix sont articulées, ce qui est une très bonne chose. C'est la même chose que ce qu'ils avaient fait pour le V3 EX, mais cette fois-ci, elles sont chromées, donc on a un rendu esthétique qui est très joli. Vous voyez, on peut leur imprimer un mouvement et ils vont le conserver. Par contre, forcément, comme c'est articulé et que c'est une peinture chromée, dès que vous manipulez, vous voyez qu'il y a des petites particules de peinture qui s'en vont à la manipulation. Donc, je me dis que dans le temps, et si c'est fortement sollicité, cela vieillira pas forcément très bien. Un avantage et un inconvénient de l'autre côté. On arrive à la partie finale de la vidéo, et oui, ça va vite. Ici, sur le diorama Elysion de l'ennemi Niki Dio, Niki Diorama et Figurine Saint Seiya, le lien pour sa page Facebook et sa chaîne YouTube est en description de la vidéo. J'ai voulu reproduire ici une illustration célèbre qui avait servi de promotion au chapitre Elysion en 2007 ou 2008. Je ne sais plus quand il est sorti, ça commence à remonter. Voilà, c'est ce que j'ai voulu reproduire sur l'audio, ça s'y prêtait bien avec un Eiki casque à la main magnifique. Au chapitre des points faibles et des points forts de cette version de Eiki du Phénix en armure divine, le premier des points forts, c'est une version EX totalement inédite. Et oui, Great Toys est le premier à sortir cette version de l'armure du Phénix, en tout cas en version EX puisqu'elle existe évidemment déjà en classique. Le deuxième point fort, c'est le rendu général qui est absolument superbe. On a une meilleure conformité à l'animé que la version classique, je vous l'ai dit au niveau des détails, la sculpture des ailes et les détails des genouillères. Les queues de Phénix sont articulées et chromées, ce qui est un gros plus aussi. Et on a une conception EX qui permet du coup un large éventail de pose dans un confort de manipulation bien plus grand que celui d'une version classique. Au niveau des points faibles, malheureusement les genouillères tiennent extrêmement mal. Les ailes qui ne sont pas assez articulées. On a au niveau du rendu de la peinture, et ça je n'en ai pas parlé pendant que vous découvriez la figurine, c'est qu'on a une différence de teinte d'orange entre les éléments métal et plastique. Alors que ce orangé devrait être le même entre toutes les parties de l'armure et non les éléments plastiques sont plus prononcés. En soi, le rendu ne me choque pas, je trouve ça assez joli, mais le fait que ce n'est pas fidèle et que ça pourra en gêner certains. Nous ne disposons que de trois paires de mains, ce qui est beaucoup trop faible. Enfin, la peinture chromée des queues de phénix reste très fragile, comme je vous l'ai dit au cours de la review. En résumé, on a là un excellent rapport qualité-prix pour une version EX inédite très très réussie de la part de Great Toys. Voilà les amis, cette phase de review est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à la commenter, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine fast review consacrée à la Midclos Revival de Shura du Capricorne en version EX. Collectionnez bien, soyez prudent, salut à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada